Bonjour à tous, avant que la vidéo commence un petit message Alors je m'excuse, en fait à chaque fois de mes vidéos sur la SD on Earth Il y a toujours des problèmes de son, en fait à un moment vous ne m'entendez pas parler Je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça, je ne comprends vraiment pas Là j'ai regardé la vidéo au montage, bah à un moment vous ne m'entendez pas J'ai pas enregistré ma voix en off parce que ça dure vraiment beaucoup de temps Sinon pour faire un montage je dure vraiment longtemps Parfois ça dure jusqu'à 2-3 heures sans vous mentir Et puis voilà c'est juste à m'excuser et j'essaierai de trouver une solution pour ce petit problème Parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur la SD, il y a toujours ce problème là Et voilà ça me saoule un peu quoi Alors voilà je vous laisse avec la vidéo et bonne vidéo Salut à tous c'est Marquis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la SD on Earth J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques astuces pour bien débuter sur le jeu Ouais voilà c'est bon je crois que le joystick bugué Pour bien débuter le jeu, quelques astuces qui peuvent drôlement vous aider Alors tout d'abord moi quand j'ai commencé le jeu Déjà, j'ai un problème avec le joystick Voilà c'est bon Au tout début quand vous arrivez sur votre zone, tout simplement dans votre base Vous avez plein 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 de ressources Déjà premier conseil, farmez tout Prenez le bois, fibre, baie, pierre, métal, ça vous aidera énormément Ensuite ce que vous faites, c'est que vous prenez du bois Et vous faites une maison pour commencer 3 sur 3 Alors ça fait un cube quoi Un cube Tu fais mon... Ça fait ça en gros Un petit cube Alors avec... Bon Pour commencer c'est déjà pas mal Ensuite ce que je vous conseille aussi c'est de mettre Des petits coffres, des petites boîtes pour stocker le peu de choses que vous avez Parce qu'au début vous avez pas grand chose Alors mettez 4, 5 cube boîtes pour bien stocker Ensuite faites un feu de camp Parce que au début du jeu vous allez manquer surtout c'est de... C'est de... comment dire ? C'est de l'eau Alors avec de la baie Vous le mettez dans votre feu de camp Vous l'avez fait de cuire et ça vous fait du T ou B Ça vous aide au tout début du jeu Moi personnellement c'est ce que j'ai fait Et ça m'a vraiment vraiment bien aidé Ensuite ce que vous faites Non je voulais pas Vous faites un potager Un potager c'est vraiment le premier truc que vous devez faire Un des premiers trucs parce que ça aussi ça vous aide vraiment beaucoup Avec les fibres vous récoltez des graines de carottes Vous les plantez aussitôt et ensuite vous les faites cuire pour faire des carottes cuisinées Et les carottes cuisinées ça donne vraiment pas mal de santé Et comment dire ? Et ça restaure votre bouffe Ensuite ce que vous faites c'est que Vous faites un sac à dos basique Pour porter plus de choses parce que Comment dire ? Avec 8 emplacements c'est vraiment trop juste Alors là ça vous en rajoute 8 de plus Et ça vous aide énormément Alors beaucoup disent La douche ça sert à rien Mais en fait ça vous aide Je vais pas dire énormément Mais en fait ça vous aide Pour l'odeur Parce que parfois vous puer Le personnage pue Et à cause de ça Les zombies vous aggro De plus loin Vous êtes Vous pouvez être accoupi Tout ça Le zombie va vous sentir Et va se retourner Et va vous attaquer Moi je me suis fait avoir plus d'une fois à cause de ça Et je suis mort quelques fois Voilà Ensuite faites un collecteur de pluie Quand vous aurez les ressources nécessaires Parce que grâce à ça Vous pourrez en vain faire Je vais vous montrer ça Alors là Hop Avec les bouteilles vides Je vais faire un petit exemple Vous prenez des bouteilles vides Vous les posez là-dedans Et ça vous fait Des bouteilles d'eau Une bouteille d'eau est égale 10 minutes Voilà Faut attendre 10 minutes Et ça vous fait une bouteille d'eau Ça va encore je trouve Ça aussi Collecteur de pluie Faites vous en deux Pour que ça aille plus vite Parce que Franchement ça Ça vous aidera Franchement ça aussi C'est le basique Pour débuter Ensuite Faites Le plus rapidement possible Vous êtes vraiment bien installé Pour la pierre Faites des coffres Pour stocker plus de choses Parce que après Vous allez commencer A aller dans des boules cœur Dans des zones Et à ramasser Plus de ressources Et quand vous Pouvez le voir Vous pouvez mettre Jusqu'à 16 objets Comme dans notre inventaire C'est vraiment pas mal Même moi Je manque de place Enfin Là ça va encore je trouve Ouais là ça va encore Alors oui Là comme vous pouvez le voir J'ai une masse d'armes J'ai même un katana Que j'ai trouvé dans un largage Alors ça aussi Petite astuce Si vous pouvez au tout début du jeu Allez Allez faire les largages Franchement parfois Vous trouvez des trucs de ouf Allez aussi voir les marchands Parce que moi Grâce aux marchands J'ai une épicèse Que je vais me servir Pour le bouleau cœur alpha Que j'ai pas encore terminé Alors si vous avez pas entendu Le bouleau cœur alpha La partie 2 Ne va pas sortir tout de suite Je vais attendre d'avoir du bon coffre Parce que comme vous pouvez le voir Je suis bientôt au niveau 40 Niveau 35 Niveau 40 Niveau 46 La tenue tactique Et après le niveau 46 Niveau 46 Excusez-moi Nous débloquerons le reste Bien sûr On ne peut pas faire le glauque Parce qu'il nous faut du C'est pas une ressource spéciale Enfin bref Ensuite Ce que je vous conseille aussi C'est de Oula Attendez Parce que ça bug un peu Ce que je vous conseille aussi Comme arme Si vous avez pas trop d'armes Faites-vous une batte improvisée Pour un début de jeu Franchement C'est pas mal C'est vraiment pas mal Comme arme Faites-vous une lance aussi Parfois Si vous êtes vraiment En manque de ressources Mais une batte improvisée C'est vraiment C'est vraiment génial Franchement le truc Un peu galère à trouver au début C'est des rubans adhésifs Mais après ça se trouve facile Parce que Comme vous pouvez le voir Là j'en ai J'en ai 41 Alors voilà Je peux m'en faire des masses Alors du coup Voilà Ensuite Faites-vous Le plus vite possible Un séchoir à viande Et un chevalet de tannage Parce que Le séchoir à viande Ça vous permet De faire De la viande séchée Par exemple Vous tuez un loup Vous tuez un loup Vous raccoltez la viande Et vous le mettez là-dedans Et ça vous fait De la viande séchée Voilà Comme vous pouvez le voir J'en ai un paquet Personnellement Je préfère faire De la viande séchée Que de Qu'un steak juteux Parce qu'une viande séchée Ça rend Beaucoup plus Alors comme vous pouvez le voir Ça rend Ah c'est pas marqué Ah c'était marqué La dernière mise à jour En gros ça rend Alors je vous conseille C'est un chevalet de tannage Parce que Quand Quand Il y a un paquet À un moment Vous aurez besoin De l'image L'image C'est marqué Si vous voulez faire Des pièges En plus Des pièges Pour Franchiser Autopage En cas C'est un tas de cordes Vous en aurez Disant Parce que Ce joueur C'est une petite corde C'est vraiment C'est énorme Et Du coup Voilà quoi Attendez Normalement Il y a Un autre truc Il y a un autre truc On a besoin De la corde Oui Voilà C'est la veste épaisse C'est la deuxième tunis du jeu On a On a besoin De masse corde Je sais pas Qu'est ce que j'ai Mais j'ai un problème Avec le joystick Il bug un peu Voilà c'est bon Vous aurez besoin De masse corde Alors faites vous Le plus vite possible De la corde Vous en faites Avec De la fibre Voilà vous Attendez Hop Je vais vous montrer Hop Vous prenez le fibre Hop Vous claquez là dedans Et ça vous fait Des cordes En 4 minutes Vous avez une corde Bon ça va encore C'est un petit peu long Mais ça va Comme Quand vous y jouez pas Ça passe assez vite Ensuite Pour améliorer Rapidement vos bases Ce que je vous conseille C'est l'établi pour le bois Parce que Je vais vous montrer aussi Parce que Pour améliorer Vos murs Vous aurez besoin D'améliorer vos planches Et ça coûte Assez cher Comme au début Alors là vous voyez J'ai un petit spec Mais j'ai Comme vous pouvez le voir J'ai un petit peu Amélioré ma base Quand même J'améliore masse Masse planche Là le bois En fait Vous prenez du bois Vous le claquez là Ah bah tiens C'est fini Vous claquez 20 bois Et puis voilà C'est franchement C'est génial Alors là On va le mettre là Hop Alors oui Alors si vous voulez Améliorer vos bases Faites ça Le plus rapidement Possible Alors oui là Je vais faire tout vite Mais franchement Les Voilà quoi C'est la base C'est la base quoi Ensuite Si vous voulez Avoir du métal Plus rapidement Faites vous Un four A la place De chercher Dans des largages Parce que Vous pouvez aussi Avoir du métal Dans des largages Plus principalement Vous en avez 10 La plupart du temps Attendez Là regardez Je commence à avoir Un bon paquet De fer Non Voilà Hop On raccolte ça On raccolte Pour les clous Les 14 C'est pas mal Ensuite Ce que je joue Comment dire Si vous voulez Vraiment une arme Efficace Avec une cadence De frappe Assez élevée Et qui fait pas mal De dégâts C'est la feuille de boucher Et le pied de biche Franchement Ces deux armes là Pour débuter C'est vraiment Excellent Quand vous commencez A avoir un bon level Je crois que c'est Niveau 20 Franchement Je me rappelle plus du tout Franchement Ces deux armes là Pour débuter Quand vous êtes Niveau 20 C'est vraiment génial Bon ça coûte un peu De ressources D'accord En fait La feuille de boucher Coute plus cher Que le pied de biche D'accord Pourquoi pas Enfin bref C'est pas grave Mais franchement C'est une bonne arme Franchement C'est Pour début Ça marche bien Et Et si après C'est tous les ans C'est tout ce que Vous proposez Mais si vous voulez Une petite armure Que vous pouvez faire Rapidement C'est la chemise De boucher Enfin de boucher De boucheron De boucheron Moi je considère Ça comme ça Avec la petite casquette Parce que Ça coûte vraiment pas cher Ça coûte 2 de fibres 3 fibres Des cordes Ouais Là 2 cordes Alors oui La corde J'ai oublié de vous dire Vous pouvez la récouler Sur des zombies Vous tuez les zombies Parfois Ça vous loot des cordes Alors oui La corde Ça aussi Vous en a vraiment Vraiment besoin Là dessus aussi C'est Oh Mais tiens Nous avons quoi là Un petit zombie Attendez On va se le faire Alors oui Alors là Quand je vous l'ai dit Tout à l'heure Les pièges à pique Ça peut vraiment vous aider Comme là Vous pouvez le voir Au lieu de vous gaspiller Une arme Les pièges à pique Vous pouvez vous en occuper A votre place Alors voilà C'est vraiment utile Il y en a qui disent Non ça sert trop à rien Moi personnellement Je trouve que ça sert Là comme vous voyez Pour un petit zombie Ça À la place de gaspiller une arme Vous Voilà quoi Enfin vous avez compris Voilà on se les fait Tranquille tranquille On va ranger l'arme On va ranger l'arme Et dernière petite astuce Les gens Avant que La vidéo se termine Ah ouais J'ai faim moi en fait Je parle dans le jeu Pas dans la vraie vie Aussi Un dernier Un dernier petit conseil Avant que je termine la vidéo Si vous voulez Comment dire Si Quand vous partez Prendre Alors attendez Je vais vous montrer Parce que moi aussi Là je vais devoir Ah oui C'est pas grave Je vais le faire après Je vais le faire après Quand vous partez Chercher du bois Du pierre Des baies Ou du métal Prenez Que dalle Dans votre inventaire Prenez même pas une pioche Prenez même pas une pioche Vous la ferez Une fois que vous serez Dans la zone Comme ça au moins Ça vous fera Un slot de libre Alors attendez Je vais vous montrer Là par exemple Si vous allez dans les pilettes Alors je vais pas y aller Parce que là j'ai un peu peur J'ai crevé là bas Si vous allez Si vous allez dans Une de ces zones là Prenez pas de bouffe Ni à boire Vous prenez juste des baies Et ça fait Amplément l'affaire Franchement Et franchement Moi c'est ce que je fais A chaque fois Et franchement Je Ça comment dire C'est C'est largement assez Franchement c'est largement assez Vous prenez Vous raccoltez Allez une petite vingtaine de baies Un stack Et ça vous Et ça vous suffit Amplement Et vous le mettez là Dans la petite poche Comme ça Ça vous laisse un petit slot de libre Et puis voilà Alors du coup les gens C'est cette La vidéo va s'arrêter ici J'espère que je vous ai Bien aidé Parce que moi Franchement Pour le début J'ai pas mal galéré Parce qu'il y avait Pas beaucoup de vidéos Sur la SD on Earth Mais voilà quoi Alors si vous avez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça me fera extrêmement plaisir Ah oui j'ai oublié de vous dire Nous avons dépassé Les mille vues Sur une vidéo C'est tout bonnement énorme Franchement J'ai halluciné J'ai vu ça Mille vues sur une vidéo C'est la première fois Que ça m'arrive Sur toutes les vidéos Que j'ai faites Alors franchement Je vous remercie Et on commence à être pas mal On est 8 abonnés Voilà C'est ridicule En disant ça Mais pour moi Ça me fait extrêmement plaisir Voilà Ma chaîne commence Ça a un peu à évoluer Et franchement Je prends Beaucoup de plaisir A faire des vidéos A chaque fois Et c'est Un pur bonheur Alors du coup Voilà les gens N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça me fera extrêmement plaisir A vous abonner A mettre un petit commentaire Et à partager la vidéo Ça me fera extrêmement plaisir Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Marquis Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada